Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, il y a quelques temps je vous avais parlé d'un logiciel de montage vidéo qui s'appelle Filmora Alors ça fait un moment que je vous en ai pas parlé, il y a eu pas mal d'évolutions, on va essayer de voir ça dans cette vidéo Et Filmora 13 reprend ce qui avait marché dans les versions précédentes, notamment des packs d'objets, des effets Alors il y en a des milliers, c'est incroyable, vous allez pouvoir agrémenter vos vidéos de tout plein de trucs C'est assez sympa, notamment des chats Encore des chats, ben oui, vous le savez, les chats, il y a des chats dans les vidéos, ça cartonne Et d'ailleurs je vois que le nombre de vues de cette vidéo est en train d'augmenter, c'est incroyable Mais c'est pas tout, puisque avec Filmora 13, on a une version qui est dopée à l'IA, on a de l'IA partout Et quand je vous dis partout, c'est vraiment partout, puisque non seulement on va avoir de l'IA pour le centre d'aide On va pouvoir avoir de l'IA pour créer des images, pour créer des vidéos, pour créer de la musique Et même pour créer la miniature YouTube que vous allez faire, d'ailleurs j'ai fait ma miniature YouTube avec Filmora 13 Et puis un petit point quand même sur l'ergonomie, puisque c'était mon bémol Autant j'aimais beaucoup Filmora pour tout le pack d'objets Autant je trouvais des fois que c'était un petit peu long à l'utilisation C'était pas forcément très bien pensé Et là franchement, ils ont fait un truc incroyable au niveau ergonomie C'est vraiment très simple, très souple d'utilisation Donc il y a vraiment beaucoup d'avantages à cette nouvelle version Si Filmora 13 vous intéresse, n'hésitez pas à aller dans la description pour télécharger le logiciel J'en reparlerai évidemment à la fin de cette vidéo On passe très rapidement sur l'installation, il n'y a vraiment aucun piège Je vous mets le lien dans la description pour télécharger le programme Vous téléchargez donc le DMG, ça s'installe très facilement Il n'y a qu'à suivre les étapes On commence par l'intelligence artificielle qu'on retrouve dans l'aide Donc pour accéder à l'aide et le copilote, ça se trouve juste ici On peut lui poser une question Alors, c'est pas forcément très impressionnant dans le sens où je pense que n'importe quelle base de données Peut répondre de la même manière Il y a quand même quelques petites subtilités On a quand même des pas à pas assez intéressants Mais pour des questions basiques, n'importe quelle aide fait l'affaire Alors sachez quand même que ça fonctionne sur crédit On a des crédits lorsque vous allez acheter le produit Vous allez avoir un certain nombre de crédits Et sachez que ces crédits là, donc c'est un crédit par question Ces crédits sont renouvelables automatiquement Donc tous les jours après, vos crédits vont revenir On continue avec quelque chose de peut-être un petit peu plus intéressant C'est la partie intelligence artificielle concernant la musique Alors par défaut, vous le voyez, il y a pas mal de musiques libres de droits Que vous allez pouvoir utiliser avec vos projets Mais vous allez pouvoir en créer Alors, ça a quand même quelques limites Pour ça, on va aller dans la partie musique IA Ensuite, on clique sur ce bouton Et on va pouvoir générer une musique Une musique libre de droits également Avec différents thèmes, joie, tristesse, etc Donc vous sélectionnez votre thème Ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir gérer Sélectionner la durée que vous voulez Mais également le nombre de pistes que vous voulez Alors que ça soit 1, 2, 3 ou 6 C'est exactement le même nombre de crédits Puisque regardez, donc là vous voyez Lorsque je vais générer une musique Ça va me prendre quelques crédits sur mon compte Au fur et à mesure, donc ça va créer la piste Et vous allez pouvoir l'utiliser pour l'enregistrer Pour pas qu'elle soit perdue Pensez bien à la télécharger Donc avec le bouton qui se trouve ici Plus fort encore, pourquoi ne pas demander à l'intelligence artificielle De vous faire carrément une vidéo Quasiment de A à Z Alors voilà le principe Il y a donc une partie texte Vous remplissez votre texte Vous choisissez la voix Vous choisissez le format de votre vidéo Et donc l'intelligence artificielle va créer automatiquement une vidéo Je vous passe très rapidement Donc j'ai rentré un petit texte Où je parle d'iOS 17.3 Et donc j'ai plus qu'à générer ma vidéo Ça va générer également une voix De la musique Tout Et donc écouter le résultat Donc voilà c'est quasiment fini C'est terminé J'ai accéléré évidemment Puisque ça demande quand même un petit peu de temps Mais donc regardez ma timeline Avec donc tout ce qu'il faut Donc tout est prêt Dans cette vidéo Je vous propose de découvrir des nouveautés sur iPhone Et de son nouveau iOS Avec iOS 17.3 On va découvrir un nouveau fond d'écran Unity Mais également une nouvelle protection contre le vol De plus dans l'application musique On a la possibilité de faire des Listes de lecture collaboratives Ce qui va permettre de partager de la musique avec des amis On va également pouvoir donner son avis Sur les titres musicaux à l'aide d'émojis Bref vous l'avez compris Cette nouvelle mise à jour est géniale Elle améliore la fonction crash detection Et introduit la possibilité d'utiliser Airplay dans les hôtels Et toutes ces nouveautés sont à découvrir Sur la chaîne YouTube de The Amazing Mac TV évidemment Voilà ce que ça donne Alors évidemment c'est pas parfait Loin de là Mais en tout cas c'est assez sympa je trouve J'aurais pu améliorer un petit peu justement le texte Vous voyez qu'il y a des hésitations Donc là c'est lié au texte Et pas à l'intelligence artificielle Mais bon même si les vidéos forcément ne correspondent pas trop Je trouve que c'est quand même assez sympa De pouvoir faire un petit truc comme ça très rapidement Et c'est pas J'ai pas pris d'ailleurs le sujet le plus facile Autre possibilité la suppression des silences Donc je fais un clic droit sur mon plan Qui se trouve juste ici Et je vais dans la partie des silences Et je vais pouvoir supprimer les silences Donc avec certaines fonctionnalités Avec notamment le seuil du volume La durée du silence Donc tout ça je peux le gérer Ce mot Et puis autre chose Vous allez pouvoir En plus Supprimer Les silences Et ça ça peut être pas mal Et puis autre chose Vous allez pouvoir En plus Supprimer les silences Et ça ça peut être pas mal Voilà donc vous l'avez vu Lorsque je suis en train de parler Là sur le plan Qui est un petit peu moins lumineux Donc là J'ai supprimé les silences Et donc la version précédente Elle était la version originale Autre nouveauté de Filmora 13 Alors ça concerne Je vais pareil Faire un clic droit Sur mon plan Je vais aller juste ici Et c'est la possibilité D'importer du texte De la vidéo Alors ça va nous permettre De chapitrer par exemple Une vidéo Mais également De retrouver facilement Un endroit D'une vidéo Si vous dites quelque chose Pour savoir où ça se trouvait Et puis l'autre intérêt C'est si vous avez Bafouillé Hésité Vous allez pouvoir supprimer Comme ça Rapidement C'est plus visuel Vous allez pouvoir voir Où c'est que vous vous êtes trompé Et supprimer par exemple Une partie C'est ce qu'on va faire tout de suite Donc voilà le texte Lorsque vous allez cliquer sur un mot Vous allez directement aller Sur la partie vidéo Où se trouve ce mot Bon après C'est pas parfait Il y a encore Quelques petites erreurs De traduction Enfin de reconnaissance En tout cas Et alors Volontairement Donc j'ai répété Trois fois le mot Un mot Et je vais pouvoir Donc supprimer Donc vous voyez Là il y a écrit Donc trois fois un mot Donc je vais supprimer deux fois Et vous allez voir Ce que ça donne Donc je vous montre Avant et après Vous le dites Et supprimer par exemple Un mot Un mot Un mot Si par exemple Vous allez pouvoir Donc visualiser Ce que vous dites A quel moment vous le dites Et supprimer par exemple Un mot Si par exemple Donc voilà ce que ça donne C'est pas parfait Il y a des petits pops Dans le son Mais ça ça arrive assez régulièrement Et vous avez vu Il y a le sous-titrage Toujours concernant L'intelligence artificielle Vous avez ici Une fonctionnalité Qui va vous permettre De créer Vos propres images Avec quelques critères Alors j'avoue que C'est assez limité Au niveau des critères Donc ici vous tapez Votre texte Plus de dix mots C'est mieux Pour être le plus précis possible Et puis après Vous allez pouvoir définir La taille de votre vignette Et puis surtout Le style que vous voulez donner Donc à votre image Pour utiliser assez régulièrement Co-pilote Notamment Dali Pour la génération d'images Je vous avoue Alors je sais pas Qui se cache derrière Cette intelligence artificielle Pour la gestion des images Mais je vous avoue Qu'il manque quand même De détails Si on rajoute des détails Autant avec Dali On va avoir tous ces détails Là c'est pas forcément le cas Néanmoins Bon ça fait une image Tout à fait correcte Alors pour créer une image Évidemment Il va falloir utiliser Des crédits Donc tout ça C'est payant Et donc voilà le résultat Alors je vous accélère tout ça Parce que c'est un petit peu long Bah là Vous voyez Donc ça correspond pas vraiment A ce que j'attendais J'ai bien ma voiture Mais bon Là j'ai bien une personne Qui tient un téléphone Un iPhone en main On voit pas forcément la personne Mais globalement Donc ouais Bon bah celle-ci Celle-ci respecte globalement Ce que je lui ai demandé Pour l'exporter Voilà Tout simplement Je le glisse Alors je vous montre Un autre exemple Ici j'ai demandé une femme Une blonde avec des lunettes rouges Mais qui montre sa main Alors j'ai bien une blonde Avec des lunettes rouges Qui a l'air un peu endormie d'ailleurs Mais en tout cas Elle ne montre pas ses mains C'est ce que je vous disais Donc c'est On a un résultat correct Mais bah c'est assez limité Autre chose La possibilité de détourer automatiquement Un sujet d'une vidéo Donc ça se passe ici Vous avez votre vidéo Vous cochez cette case là Et automatiquement Le détourage se fait Donc ça c'est possible Également avec Final Cut Pro C'est pas le même prix évidemment Et ensuite il n'y a plus qu'à lui mettre Donc un arrière-plan Alors il y en a énormément Des arrière-plans Que ça soit des arrière-plans standards Des multicolores Ou tout simplement Des arrière-plans animés C'était d'ailleurs Ce que j'ai utilisé en début de vidéo Donc j'ai utilisé la même technique Alors pour le test Je vais choisir Cet arrière-plan Je le place juste ici Je vais pouvoir le modifier Augmenter sa taille Et vous voyez Donc c'est assez élégant Ça ça a été vraiment amélioré Par rapport à la version précédente Et donc voilà Le résultat Et puis pour terminer cette vidéo Un petit point Sur la création de miniatures Puisque Lorsqu'on va exporter Notre vidéo On a la possibilité De créer une miniature De cette même vidéo Ici deux possibilités Soit vous laissez L'intelligence artificielle Faire tout C'est à dire qu'elle va choisir Elle-même Le meilleur passage De votre vidéo Pour créer la miniature Ou vous pouvez glisser Comme ceci Voilà on va prendre cette image Vous pouvez glisser Vous-même Vers l'image Qui vous semble La plus intéressante Une fois que c'est fait On va sélectionner Un thème Alors il n'y a pas Énormément de thèmes Mais dans tous les cas On peut les personnaliser Que ça soit En ajoutant des images Ou tout simplement En modifiant Le design général Les couleurs Le texte Tout ça On peut le modifier Après Donc je vais sélectionner Voilà celui-ci Donc automatiquement Ça m'a créé un arrière-plan Ça m'a détouré Je vais laisser Le point d'interrogation Le point d'exclamation Par contre Je vais modifier Donc le texte On va taper Filmora Filmora 13 Voilà Dans la partie inférieure Donc juste ici Je vais écrire Je supprime Voilà Je vais indiquer Donc quoi de neuf Bon voilà Vous avez compris En gros le principe Je vais laisser tout le reste Et puis une fois Que vous allez exporter Votre vidéo Et bien Avec la vidéo Va s'exporter Le JPEG Que vous allez pouvoir utiliser Donc pour mettre Sur Youtube Ça marche évidemment Avec d'autres Réseaux sociaux Voilà ce que je pouvais vous dire Sur Filmora 13 Moi j'ai beaucoup aimé Notamment toute l'ergonomie Qui avait changé Par rapport à la version précédente C'est très facile D'utilisation C'est beaucoup plus souple Et puis toute cette Intelligence artificielle Là qui fait son apparition Alors certes tout n'est pas parfait encore Côté intelligence artificielle Mais en tout cas C'est vraiment une aide A la création On l'a vu Entre la musique Les images Les vidéos Et puis bon Tout ce qui est autour Vous pouvez faire énormément De choses Avec ce logiciel Si le logiciel vous intéresse Je vous mets tous les liens Dans la description En attendant N'hésitez pas à liker cette vidéo A la partager A vous abonner Et moi je vous dis A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada